... Donc, rebonjour à tous, à tous ceux qui sont à la fois en présentiel dans cette salle et à tous ceux ou quelques centaines de personnes qui nous regardent en ligne. Bonjour à vous. Bonjour Emmanuel Faber. Bonjour Dominique. Alors, on ne va pas présenter longuement Emmanuel Faber. Nous avons une demi-heure et vous aurez 5-10 minutes pour poser des questions, soit dans la salle, soit en ligne. Et je crois que c'est David qui nous transmettra les questions à ce moment-là. Emmanuel Faber, c'est à la fois un parcours, une vingtaine d'années chez Danone, président, directeur général, jusqu'il y a encore quelques mois. Évidemment, ce sont des convictions exprimées, connues. Comme dirigeant d'entreprise, c'est un des rares, il faut le dire, qui n'a jamais changé de ligne et qui a assumé parfaitement ses convictions. Et c'est une voie, un certain nombre d'entre nous se souviennent de la fameuse vidéo devant les étudiants d'HEC ou de son poste LinkedIn au moment de la sortie de prise de parole qui ont eu énormément de succès. Emmanuel Faber, première... Alors, on va se tutoyer puisqu'on est en vérité et qu'on se tutoie à l'extérieur, hors de cette scène. Donc, on va se tutoyer. Comment vas-tu ? Quelques mois après avoir été, disons-le, débarqué de Danone. Merci, Dominique. Merci de m'accueillir. Merci à vous tous aussi d'être ici. Je vais très bien. Je vais très bien parce que je viens de passer six mois que j'ai caractérisé de jachère, c'est-à-dire un moment où le sol travaille sans qu'on ne le travaille soi-même. Et il travaille vraiment. Il a été arrosé par des milliers de messages, littéralement, qui ont fait germer plein de petites choses et parmi lesquelles je ne m'attendais pas à avoir une audience aussi large et prestigieuse. Mais ce matin, j'ai annoncé que je me réengageais dans l'action parce que je n'ai jamais conçu mon activisme autrement que vissé dans le réel, en particulier le réel de l'économie et du business parce que je pense que c'est là que se joue le cœur des transformations sociales, sociétales et climatiques de demain. Alors, peut-être quelques précisions sur ce nouveau job qui a été annoncé effectivement ce matin, notamment dans les échos. Quelle est cette participation comme climate activist ? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Je rejoins une firme qui a quatre ans d'existence qui s'appelle Astanor Ventures, mais qui est déjà la firme la plus en pointe dans le domaine de l'impact investing, l'investissement à impact dans la tech agricole et alimentaire. Avec une vision commune qui est de, avec la technologie la plus avancée, la science la plus avancée, non pas de remplacer le vivant, de remplacer l'humain, de remplacer la nature, mais au contraire de les remettre au centre de nos pratiques agricoles et alimentaires, parce que je crois que c'est un enjeu fondamental. Donc, j'aurais pu créer mon équipe, ma plateforme, des fonds. J'y ai été encouragé, mais j'ai préféré rejoindre les meilleurs, à la fois parce que j'adore le collectif, donc je serai partenaire. On va investir, décider ensemble. Et puis, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que tu crois qu'après une vingtaine d'années chez Danone, où tu étais entré en 1997, est-ce qu'au fond, il y a une part, si on regarde les raisons, les causes de ton départ, est-ce que c'est en partie, même minoritaire, lié à tes prises de position très affirmées sur un nouveau modèle agricole, sur la raison d'être des entreprises et sur les questions climatiques ? Est-ce qu'il y a une part ? C'est la coloration qu'on a... Certains ont essayé de donner à ça, mais la page est tournée. Ce qui, pour moi, est essentiel, et j'espère qu'on va y revenir, parce que dans la complexité du débat, c'est pour moi au cœur du sujet, aucun des grands actionnaires de Danone ne s'était opposé à la mise en œuvre de cette vision, parce qu'en plus de ça, elle s'accompagnait d'une performance économique qui avait remis l'entreprise sur les rails de la croissance de sa rentabilité. Est-ce que... Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur le défi climatique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est... Le mur est devant nous, nous sommes déjà dans le mur, et la situation est presque irrécupérable. Quelle est l'analyse que tu fais sur ces questions-là ? Et on va venir très rapidement sur le rôle des médias, puisque nous sommes un média en scène. Je pense qu'on est au contact, du mur, et on est déjà dedans, dans certaines parties du monde, dans certaines parties de nos activités. Puisque tu me demandes de faire vite, je vais vous proposer d'accepter ce que je vais vous dire comme des faits. Un, le changement et le dérèglement climatique touche aujourd'hui des pans entiers des économies mondiales. A commencer, et c'est pour ça que ça m'intéresse fondamentalement, par l'agriculture, qui est la première des victimes, aujourd'hui même, du dérèglement climatique. Et ça, c'est un fait. Donc l'agriculture est. Elle touche les points les plus durs du mur dans certaines zones géographiques et dans certaines cultures. Deuxièmement, la judiciarisation va être un facteur de changement et une théorie du changement qui est complètement nouvelle. A partir du moment où les Etats se sont engagés, l'Europe s'est engagée. Et vous l'avez vu en France avec l'affaire du siècle, vous l'avez vu en Allemagne avec le tribunal de Karlsruhe qui impose au gouvernement allemand d'accélérer sa transition. C'est une théorie du changement qui n'existait pas il y a dix ans, qui existe aujourd'hui et qui a d'énormes conséquences. Parce que ça veut dire que désormais, la stratégie climatique des gouvernements est opposable à la société civile. Et les gouvernements n'auront pas d'autre solution que de se retourner vers l'économie. Parce que ce n'est pas les gouvernements qui font le changement. C'est ce que nous en faisons au travers de l'économie. Et donc ça, ça va avoir un effet de feedback loop sur les entreprises et les investisseurs. Donc ce deuxième paramètre, il est fondamental. Troisièmement, aujourd'hui déjà, en particulier dans l'énergie, le changement climatique induit des limites d'accès aux ressources dont les entreprises ont besoin. Les ressources de talent, par exemple, c'est très compliqué quand on est dans l'énergie, de recruter des ingénieurs dont on a besoin après-demain. Et des ressources de capitaux, puisque dès aujourd'hui déjà, le coût du capital d'accès pour les activités les plus en retard, on va dire, sur le plan énergétique, augmente. Dernière chose, et c'est fondamental, on est en train de réécrire le logiciel, l'ADN même de l'économie. Pas moi, j'essaye d'y contribuer, et je vais continuer à le faire d'ailleurs. Mais l'Europe est en train d'écrire des normes extra-comptables qui vont s'imposer dans deux ou trois ans. C'est-à-dire que tout le monde définira désormais le CO2, les émissions en scope 3 du CO2 de la même façon. Donc on sortira d'un débat RSE-ESG dont vous avez beaucoup, et tout le monde a l'impression qu'il y a une partie de greenwashing, un certain nombre de choses qui ne sont pas sérieuses. Donc on ne sait pas quoi en faire de cette matière, on ne sait pas la saisir. Mais le jour où on sait comparer où une entreprise en est sur ses émissions par rapport à ses engagements, et qu'on sait, par ce que je disais précédemment, pourquoi ses engagements vont être opposables à un moment ou à un autre, alors le marché va immédiatement être capable de valoriser ça, de dire qu'il manque des investissements ou qu'il manque de la dette qui n'est pas dedans pour rejoindre ces engagements-là. Et du coup, ça va peser sur les évaluations, et du coup, on va resynchroniser la finance avec les besoins de cette transition. Donc voilà pour moi quatre raisons de se dire que non seulement on est en train de toucher le mur, mais on a, de mon point de vue, de vraies bonnes raisons d'arriver à le franchir parce que les choses sont en train de changer. On commence à le monter un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, mais quand on parle, et c'est notre rôle beaucoup au milieu économique, il y a à la fois des gens très convaincus et un certain nombre de personnes, peut-être la majorité, qui ont deux réponses face au sujet climatique. Un, la technologie va permettre de surmonter le cap et de franchir le mur. Donc finalement, c'est une question d'investissement dans les technologies. Donc il n'y a pas de modèle à modifier. Et deux, on n'est pas à 5 ou 10 ans près. C'est très intéressant de voir ce qui a été présenté par les compagnies aériennes la semaine dernière. C'est un horizon à 2050, la neutralité en 2050. Ce à quoi un certain nombre de spécialistes disent oui, mais le problème, il est dans les 5 à 10 ans qui viennent. Quelle est ton approche ? Le problème, il est dans les 5 à 10 ans qui viennent. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'en 2015, autour de la COP 21 de Paris, c'était très important de se mettre d'accord sur cet horizon de neutralité carbone, horizon 2050. Beaucoup d'entreprises l'ont fait. Les gouvernements ont mis un peu plus de temps. Ils y sont en train d'y arriver, là, graduellement. Mais c'est le combat d'il y a 5 ans et 10 ans. Le combat d'aujourd'hui, c'est 2030. Parce qu'on sait très bien que pour être là-bas en 2050, il faut qu'en 2030, on ait fait significativement bouger les modèles. Et c'est d'ailleurs ce que l'Europe a déclaré le jour où on fait Fit for 55 d'ici 2030. Donc, je pense, et là, on rentre peut-être dans la question du rôle de la presse et des médias, mais vous ne pouvez pas vous contenter d'accepter, et d'ailleurs, vous ne le faites pas, mais vous regardez les choses, et du coup, vos lecteurs aussi, avec beaucoup de doutes et de questionnements sur le sérieux de ces engagements, sur leurs valeurs, vous contenter, en effet, de se satisfaire du fait qu'on va être neutre en carbone en 2050. Si on ne bouge pas dans la génération actuelle de management et de leadership, on va se retrouver en 2030 avec les mêmes questions, avec sans doute un degré de plus de température, et quand on sait les conséquences que ça a sur l'ensemble de nos écosystèmes vivants et de nos modes de vie, on aura déjà fait un choix inconscient de société ce jour-là, qui se traduira par l'incapacité totale à être neutre en carbone en 2050. Donc, c'est très, très important. C'est l'un des enjeux de la COP26 qui arrive, mais plus généralement des 2-3 ans qui viennent. Il y a des échéances en 25, 30, 35. Absolument. Il faut passer maintenant. C'est pour ça que je dis qu'on est dans le mur. Et sur la question de savoir si la technologie a les solutions, la technologie, elle a une part des solutions, mais elle n'a pas toutes les solutions. Il y a une question de, tout simplement, de choix de mode de vie ensemble, avec des choix de société qu'il va falloir qu'on pose. C'est pour ça que je me suis permis de dire à l'université d'été de l'économie de demain que, oui, il peut y avoir une compétitivité de la transition juste, à condition d'en définir les termes. Compétitivité, il s'agit pas seulement de coûts, il s'agit de plein d'autres choses. Et dans les coûts, encore faudrait-il qu'on sache ce qu'on met. D'où l'importance de trouver des normes comptables, extra-comptables, mais qui viendront impacter la lecture des coûts et de la compétitivité qu'on peut avoir. Le niveau alimentaire, ça veut dire produire localement ce qu'on va manger sur place. Sans doute, sans doute, un raccourcissement des cercles. Plus qu'aujourd'hui, en tout cas. Absolument, mais c'est évident. De même que, d'ailleurs, la crise sanitaire a révélé que, juste après la question de la santé des citoyens, l'alimentation des citoyens, c'était le point clé. Les démocraties tiennent pas si les étagères sont vides dans les magasins. C'est aussi simple que ça. Et les coups de fil permanents des ministres des pays du monde entier sur ces questions le démontraient bien. Donc, oui, les systèmes vont se relocaliser, au moins pour une raison très simple et politique. Aucun gouvernement ne peut se payer maintenant le luxe de ne pas travailler à la souveraineté alimentaire de son pays. Or, c'est un terme qui a été oublié. Parce qu'on s'est dit, le système mondial, il fonctionne. Les grandes entreprises et les réseaux de distribution sont là et ont trouvé la solution. Non, c'est pas vrai. C'est en train de changer. Et donc, oui, les systèmes vont se relocaliser. Et se relocalisant, vont travailler aussi sur de la biodiversité parce que les dérèglements climatiques sont locaux. C'est toutes les conditions pédoclimatiques qui vont évoluer et qui vont faire qu'on va pouvoir aller récupérer dans de la biodiversité locale des solutions pour demain. Venons-en aux médias. Ce qui est frappant quand on regarde les médias, la façon dont nous fonctionnons, c'est qu'il y a des alertes tout le temps. L'opinion est avertie. Elle est informée. Elle est surinformée sur ce qui est en train de se passer. Mais au fond, il n'y a pas de réaction globale. Alors, est-ce que ça veut dire que les médias devraient des climates activistes aussi ? Ou est-ce que dans ces périodes-là, il faut sortir d'un rôle, d'une certaine neutralité ? Ou est-ce qu'il faut s'engager ? Quel est le point de vue du spécialiste, de l'activiste ? J'étais très heureux d'assister à la séquence précédente parce que beaucoup a été dit sur la mutation qui traverse le monde des médias et de l'information, ces défis sur le plan de ces modèles économiques. Donc, il faut que je... Je vais m'exprimer d'abord sous le couvert, je dirais, et l'autorité de ce panel qui est infiniment plus expert que moi dans la façon dont les médias peuvent se mettre dans cette transition climatique et sociale, puisque l'une n'ira pas sans l'autre, en même temps que dans le pilotage de ces modèles économiques. Moi, il me semble que... Tu parles de sur-information, sur-information, comme ça a été dit, non vérifiée, non sourcée, avec un aplatissement complet de ce que c'est que la vérité et la science. Certains s'en sont vraiment émus, Étienne Klein, qui dit c'est quoi le coût de l'authenticité et qu'est-ce que ça veut dire, toute cette masse d'informations non vérifiées. Donc, on sait très bien quels sont les écueils de tout cela. Pour moi, je vais dire les choses comme ça. Je ne crois pas que les institutions puissent se transformer. Une institution, c'est porteur d'un statu quo, parce que ça a un rôle et c'est là pour durer. Les médias, dans ton esprit, les médias sont une institution ? Oui, bien sûr. Ce à quoi je crois, c'est que des gens peuvent transformer les institutions. Donc, ce n'est pas, moi aujourd'hui, et merci de cette invitation, ce n'est pas aux médias en général que je m'adresse. C'est à des personnes qui sont là, et qui sont là ce matin, et qui vivent cette transition et ont envie ou pas de l'accompagner, voire de la précéder. Chacun se met dans son propre règle, de ce point de vue-là. Mais oui, c'est une question de responsabilité. Cette transition climatique et sociale, c'est la prochaine frontière de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Enfin, je suis désolé de mettre des mots un peu gros sur le sujet, mais on va faire, dans les dix ans qui viennent, on va subir ou on va conduire une transformation comme on n'en a jamais connue. Personne ne sait comment on va faire. Donc, évidemment qu'on a tous la responsabilité, de mon point de vue en tout cas, de s'y mettre. Mais ça n'est pas en termes d'institution, c'est vraiment en termes de posture personnelle, engagée ou pas. À partir de là, moi, j'ai l'impression que, aussi, avec ce qui a été dit plus tôt ce matin, j'ai osé un autre gros mot. Il y a une espèce d'alliance sacrée à faire, y compris avec les plateformes, y compris avec des réseaux sociaux qui, aujourd'hui, sont, par rapport aux médias classiques et institutionnels, des concurrents très, très forts sur le temps de lecture, le temps d'information, etc. Mais je les vois bouger aussi. J'ai été assez actif sur les réseaux sociaux. Je continue à l'être, je continuerai à y participer. Je les vois évoluer aussi, évoluer vers du contenu, parfois, un peu moins dans la vitesse. Quand vous voyez la Blue Room de Twitter, quand vous voyez maintenant le salon de Twitter, où on peut s'inviter, discuter dans le temps, rien ne va être immobile. Tout va bouger. Et donc, je pense qu'il y a des alliances à faire, premièrement. Deuxièmement, il faut sortir du débat de l'immédiateté, de l'ironie, de l'empoignade pour rentrer dans la complexité. Je suis désolé, mais il faut le faire. Est-ce que c'est encore le cas, l'ironie et la simplicité sur les questions climatiques ? Ah oui, largement. Oui ? Ah oui, largement. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est pour, on est contre, mais on ne peut pas rentrer dans la complexité. Et c'est pour ça que je pense que, pour des médias plus institutionnels, avec la qualité de tout ce qui a été dit précédemment sur ce rôle particulier, il me semble vraiment important d'accepter de rentrer dans la complexité. Et c'est difficile, parce que le lectorat ou les audiences ne sont pas nécessairement prêtes à le faire. Mais je vais donner peut-être une recommandation. Le jour où les choses ont véritablement changé dans l'entreprise que je dirigeais, c'est quand, en 2009, j'ai pris la décision de supprimer la direction de développement durable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rubrique les geeks du climat dans les pages vertes ou dans le petit encart quelque part toutes les semaines dans les magazines, dans les quotidiens. Ça devient le problème de tout le monde. Le jour où il n'y a plus cette espèce d'hyperspécialisation, elle est importante, mais ça devient le problème de tout le monde. parce que c'est demain le quotidien de tous les lecteurs et de toute l'audience. Très concrètement, dans les médias, ta recommandation, c'est de dire que tous les journalistes des Echos ou du Parisien, ou d'ailleurs, devraient recevoir une formation, une spécialisation, quelques heures par semaine ou par mois, sur les questions climatiques qui touchent leur propre secteur d'activité. Parce qu'avoir 2, 3, 4, 5, 10, 5 ans, enfin 10, journalistes spécialisées sur l'environnement, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant si le rubricard, comme on dit, dans notre métier de la finance ou de la grande distribution n'est pas lui-même sensibilisé à ces questions-là. Oui, et je pense vraiment, on parlait d'engagement tout à l'heure, je pense que c'est le véritable moyen d'engager les lecteurs. Parce qu'il n'y a plus l'économie classique et peut-être un jour l'économie en transition. Enfin, moi je parle, je continue à parler à des CEOs toutes les semaines, tous les jours. Il n'y en a pas un qui ne pense pas à la problématique de 2030. Il n'y en a pas un, c'est pas vrai. Ils n'ont pas le nez dans le guidon. Simplement, ils ne savent pas comment le faire et surtout comment le dire. Donc, il me semble très très important qu'en effet, chacune et chacun à l'intérieur du monde des médias prennent en tant que tel ce débat-là et ne considèrent pas qu'il y a une rubrique spécialisée dans le développement durable. Ça, c'était le modèle du 20e siècle. C'est terminé. À la vitesse à laquelle on est... Qui pourrait assurer ces formations ? C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est les ONG ? C'est les entreprises ? C'est les milieux d'affaires ? Qui a la bonne légitimité ? Mais franchement, chacun... Moi, je pense vraiment à la... Enfin, je pense que c'est très important que chacun se sente libre de constituer sa propre base d'informations. C'est-à-dire, à y chercher là où elle le veut, là où il le veut. Il y a des contenus incroyables, oui, par des ONG, oui, par des activistes, oui, par même des scientifiques qui publient, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on a accès à un niveau d'information qu'il est ensuite capable, d'autant plus... Enfin, possible d'autant plus quand vous êtes journaliste, de confronter l'un à l'autre. C'est-à-dire que... Voilà, je pense qu'il faut... Il y aura-t-il un centre d'expertise médiatique sur ces questions-là ? Peut-être que oui. Et pour moi, ça fait partie des alliances sacrées qui sont à construire. Mais c'est un centre de ressources qui doit être à disposition de tout le monde. Est-ce que... Juste, j'ai encore 2-3 questions à poser, mais pour savoir est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour que j'évalue un petit peu l'organisation de notre temps. Levez la main ceux qui ont des questions et s'il y a des questions à distance, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions dans la salle dans toutes les autres causes. Oui, non, pas pour l'instant. Bon. Alors après, l'autre question, c'est de savoir... Oui, David, tu as des questions ? Voilà. Donc il y a la question de l'organisation et de la sectorisation dans les médias. Mais il y a une autre question qui se pose, à mon avis, c'est... Non pas la bonne attitude, mais quelle est la réalité ? Est-ce que les médias sont aujourd'hui climato-catastrophiques ou ils doivent être porteurs de solutions ? Et c'est vrai que du côté d'un média économique, on a plutôt envie de porter des solutions, de dire voilà ce qui est possible, ce qui existe, et on rentre dans la complexité. Ton regard d'abord sur la réalité, c'est-à-dire ce que tu vois quand tu regardes les médias aujourd'hui. Oui, c'est compliqué de faire une moyenne pour répondre à ça, mais pour moi, on est dans un débat qui est soit insuffisamment présent, c'est-à-dire ne rendre pas compte suffisamment de la réalité des évolutions, dont celle que j'évoquais précédemment, soit qui, en effet, quand elles le font, sont d'une certaine façon trop prisonnières de l'instant de l'émotion, des inondations ici, des sécheresses à gauche et des incendies, qui sont des réalités importantes parce qu'elles font bouger les consensus aussi, et au travers des réseaux sociaux, beaucoup plus que des médias. Et donc je pense que, oui, bien entendu, les médias, pour peu qu'ils souhaitent et qu'elles souhaitent s'engager, et je pense que c'est fondamental qu'elles le fassent pour construire et faire évoluer le consensus, elles doivent être porteuses de solutions, absolument. Et pour ça, il faut s'informer. Et pour ça, et de nouveau, les solutions, elles doivent venir de la rubrique finance en finance, de la rubrique agroalimentaire dans l'agroalimentaire et énergie dans l'énergie. Mais de la même façon, dans des médias plus généralistes, dans leur propre domaine. Et non pas en laissant ça à des spécialistes qui feraient ça dans des rubriques à part. David, une question peut-être qui arrive. Tu veux mon micro ? Allô, allô. Ça marche ? Oui, ça marche. J'ai raté quelques minutes juste de... J'espère que ce n'est pas une question qui a été posée tout à l'heure. Cette semaine, ou la fin de semaine dernière, Google s'est engagée en disant qu'ils allaient supprimer des publicités autour de tout ce qui concernait les papiers de climato-sceptiques. Est-ce que c'est une bonne décision ? Ou est-ce que de voir comme ça une plateforme s'ériger en un peu donneur de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, est-ce que c'est une démarche finalement constructive ? Ou est-ce que c'est une démarche qui peut s'avérer un petit peu risquée ? Elle est risquée, mais je pense qu'on n'a pas le luxe de ne pas prendre de risques aujourd'hui. Et donc, quand une plateforme de l'ampleur de Google prend cette décision, je pense que Google aide à ce que le fonctionnement démocratique évolue et qu'on puisse rentrer dans cette transition de façon à peu près démocratiquement stable. Donc, je suis favorable. J'ai une dernière question peut-être, sauf s'il y en a une dans la salle qui se révèle. Oui, madame, un micro vous arrive dans exactement 12 secondes, un quart. Oui, alors c'est pour rebondir tout à fait sur la question, sur la position de Google. Dans le domaine du climat, il y a quand même beaucoup de désinformation. Il y en a eu énormément, très orchestré. Alors, je me présente, enfin, parce que je travaille chez Suez, je suis directrice de la communication. Donc, on ne peut pas m'accuser d'activisme, enfin, d'activisme climat sûrement, mais pas d'activisme anti-économique, non. Climatoseptique, non. Non plus, effectivement. Mais en revanche, la désinformation, c'est très important. On touche du doigt avec le sujet Google. Est-ce que vous pensez que maintenant, ça s'arrange parce que c'est très important pour faire avancer l'économie dans mon sens ? J'espère qu'on est en train de passer le cap. Et malheureusement, les événements de l'été dernier sur le plan des dérèglements climatiques en Europe, en tout cas, ont fait bouger un certain nombre de consensus. Donc, j'espère qu'on est en train de passer le cap où, de même qu'il y a des tipping points dans un sens, il y en a dans d'autres et que le climato-scepticisme ne sera plus un facteur. Je pense qu'il est un facteur utilisé par ceux qui souhaitent l'utiliser. mais j'espère qu'au travers de ce mouvement et d'autres, dans deux ans, ce ne sera plus le cas. Et si en parallèle, on a mis en place, je redis ce que j'ai dit précisément, les normes extra-comptables que les IFRS, que l'Europe avec les FRAG, que SASB aux Etats-Unis sont en train de préparer et qui vont s'appliquer aux grandes entreprises et aux grands investisseurs dans les deux, trois ans qui viennent au maximum. C'est un fait. Je vous le dis, ne considérez pas même tous ceux qui espèrent que ce sera plus tard. Ça va arriver. Le jour où on fait ça, on a réécrit le logiciel de l'économie puisqu'on va mettre en place l'évaluation d'externalité extrêmement précise qui va resynchroniser la capacité de la finance à accompagner ces transitions pour l'économie. Donc, si on fait ça et qu'en parallèle, en effet, des plateformes et plein d'autres s'engagent à réduire la prise au vent des discours climato-sceptiques, je pense qu'on aura beaucoup avancé dans les 18 mois qui viennent. Et vous avez, en effet, dans chacune et chacun un vrai rôle à jouer. Toute dernière question. Encore une. Là, non. Oui. L'enjeu de la COP26, en fait, qui commence le 30, le 1er novembre, quel est, du point de vue d'un climate activist ? Oui, oui, non, mais l'enjeu, c'est ce que je disais précédemment. Qu'est-ce qui devrait en sortir ? On ne devrait plus accepter des engagements à 2050. Maintenant, ce qui compte, c'est les engagements à 2030. Et c'est ça l'enjeu de la COP. Et c'est ce que plein de coalitions, y compris d'entreprises, d'institutions, etc., préparent. Je suis raisonnablement optimiste, mais c'est vraiment une COP dans laquelle nous devons, chacune et chacun nous impliquer, vous devriez en parler, franchement, parce qu'on ne sera pas au rendez-vous des engagements qui ont été pris en 2030 si on ne démarre pas au 1er janvier de l'année prochaine. C'est vrai que quand on regarde ces heures-ci, ces jours-ci, la poussée du charbon, à nouveau, on voit la Chine qui apporte du charbon d'Australie, qui redémarre des centrales dans tous les sens, c'est vrai qu'on a un petit brin d'inquiétude qui souffle sur nos têtes. Oui, et en même temps, quand Anglo-Américaine a coté l'été dernier à Londres sa filiale de production de charbon, ils ont tenu un multiple en bourse de un tiers du résultat de l'année. Pas trois fois, pas dix fois, un tiers du résultat de l'année. A la fois parce que d'un côté, les gens font des calculs de valeur actuelle nette en se disant un jour ça va s'arrêter, il va falloir en plus de ça remettre en ordre et en état les mines, les exploitations et la bassin d'emploi mais d'un autre côté parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu assez de capital. Le capital est en train d'évoluer. La finance est sous une pression extrêmement forte et c'est pour ça qu'elle-même d'ailleurs appelle à la mise en oeuvre de normes parce qu'elle doit pouvoir s'y retrouver. Aujourd'hui, elle ne s'y retrouve pas. Elle est sous pression sans avoir les moyens de répondre de ce qu'elle fait. Et ça veut simplement dire que Tunguera, cette activité de charbon n'a pas trouvé suffisamment de demandes sur le marché ce qui a fait qu'au total le cours s'est placé à un niveau extrêmement bas. Je vais prendre un autre exemple si j'ai une seconde de plus. Je vais essayer de le faire pas trop technique. Quand on accuse on, vous, moi, quand on accuse les grandes compagnies d'assurance, les grands investisseurs de soutenir le charbon et les énergies fossiles quand ils ont des actions en portefeuille de ces industries. Il y a un raisonnement très simple que vient d'avoir un fonds qui s'appelle EQR aux Etats-Unis mais avec un mouvement qui est en train de monter fort qui est de dire si on est investisseur long comme on dit c'est-à-dire qu'on possède ces titres on nous accuse d'avoir des portefeuilles carbonés donc si on faisait du short selling c'est-à-dire globalement on devient des hedge funds des activistes est-ce que ça veut dire que si on short les actions de ces compagnies on peut faire de la compensation carbone puisque quand on les possède on nous accuse de carboner nos portefeuilles donc on les va les décarboner en les vendant à terme c'est-à-dire je n'ai même pas besoin d'en posséder je les vends à terme on fait quoi de ça ? Sur le coût du capital de ces énergies donc quand on est CEO j'ai rencontré récemment le CEO de Shell sur ces sujets-là quand on est CEO on est obligé de prendre ça en compte quand on est un conseil d'administration un temps soit peu éclairé on est obligé de prendre ça en compte ce que je vous dis c'est des faits ce n'est pas des grandes idées Est-ce que je dirais pour conclure que et moi je le pense que finalement l'affaire du Covid nous a montré que quand on veut on le peut vraiment l'humanité a su se mettre en branle contre le Covid avec un certain succès jusqu'à maintenant en tout cas avec la vaccination dégager des moyens considérables est-ce que ça montre que sur le climat qui est un défi évidemment à multiplier par mille par rapport au Covid on peut avoir le même raisonnement Exactement et franchement si je me suis permis d'écrire ça dans les lignes de l'Express cette semaine je pense qu'il faut mettre en place quoi qu'il en coûte climatique et sociale on a su sortir de la doxa et de l'orthodoxie budgétaire très 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 importante mais c'est la différence entre l'important et l'essentiel il faut qu'il y ait un après-demain pour que ça ait du sens tout ça et donc on a su le faire pour le Covid de façon extrêmement rapide et assez inorganisée je pense qu'on a démontré la capacité de réaction collective qui fait que en effet si sur le vaccin on fait la même chose pardon si ce qu'on a fait sur le vaccin on le réplique sur quelques points d'attention et j'ai parlé de la transition énergétique de la transition alimentaire qui sont en fait les deux grands piliers de cette transition avec un accompagnement social extrêmement fort je pense qu'on a des chances d'y arriver et que j'espère que vous allez dans les médias donner cette chance à nos démocraties dans les médias et donc les directions de la communication nous vous avons bien entendu merci Emmanuel Faber de cet échange merci à vous merci Emmanuel merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021